Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue pour l'épisode 11 de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human. Dans le dernier épisode, on avait fait que la mission avec Marcus dans l'espèce de tour télé pour envoyer un message qui n'est plutôt pas très bien passé. Donc je pense que ça va être la guerre. Et puis là, je pense qu'on va partir soit avec Kara, soit avec Connor. Je dirais plus avec Connor, on va voir. Let's go ! Re-bienvenue avec Connor et re-bienvenue dans ce petit jardin pour aller parler, j'imagine, à Amanda. Vu qu'on a refait une enquête, on reparle à Amanda. On verra ce que c'est plus tard cette Amanda et ce petit jardin. A chaque fois qu'on termine une enquête, il faut aller lui parler. Donc, trouver Amanda, trouver Amanda, trouver Amanda, aller à gauche. Elle est dans son petit bateau à nous attendait. Donc, elle va nous poser encore des questions. Il va falloir répondre. Et il va falloir suivre ce qu'elle nous dit parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu notre mentor. On verra très bien. Bonjour à toi, Amanda. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert ? Hank and the Eden Club. On va parler d'abord de Hank. Ma relation avec le lieutenant Anderson est très problématique. Il a toujours des problèmes psychologiques qui le taraudent. Je crains que ça n'altère son jugement en ce qui concerne les déviants. Ton enquête est la priorité absolue. Ce qui se passe est trop important. Ne laisse ni Anderson, ni personne se mettre en travers de ton chemin. Alors, déterminé, insensible, perturbé. Perturbé, on va mettre perturbé. Perturbé ? Non. Non, pas sûr que non. Pourquoi serais-je perturbé ? Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Tirailler confiant indifférent. Confiant, confiant. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Colors. Désolé, lieutenant. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar ? Il y avait une fiesta et personne ne m'a prévenu. Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiote. Voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de quatre androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit ? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Ok, donc on retrouve Connor sur les lieux du crime et du casque qu'on avait fait avec Marcus. Ça commence à se rapprocher entre Connor et Marcus. Connor et Kara, ils s'étaient déjà rapprochés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire notre travail de policier avec Connor. Un employé de la station. Ils lui ont tiré dans le dos alors qu'il essayait de s'enfuir. La balle lui a transpercé le cœur à 15 mètres. Seul un androïde est capable de tirer avec une telle précision. Combien de gens travaillaient dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le trou. Ok. Alors Evan Thompson, celui que j'ai buté par sang-froid. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le 3A a tenté de s'échapper. Jusque-là, ça va. Ah putain ! Ça fait extrêmement mal parce que t'as l'impression que t'échoues à faire avec un personnage. Enfin, c'est pas t'as l'impression, c'est tes choix à faire avec un personnage, un flux sur d'autres personnages. Et c'est la merde parce que tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix de faire ça ? Là, je me sens coupable d'avoir tué ce gars. Je me sens vraiment coupable. C'est un truc de fou. Ok, on a toujours la petite guéguerre cliché entre les fédéraux et les flics. Alors, lecture ! Let's go ! Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Era 9 ? Les déviants prétendent que Era 9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Le problème, c'est que Marcus, il a les yeux verrons. Et il n'y en a qu'un qui a les yeux verrons. Les yeux verrons, enfin, un œil bleu, un œil vert. Il n'y en a qu'un qui a ça. Et là, ça se voit très clairement. Il n'aurait pas pu changer sa couleur d'œil. Parce que là, il va se faire cramer en deux secondes. Honnêtement, il va se faire cramer en deux secondes. Unité optique. Iris bleu. Voilà, et là, je passe là. Iris vert. Ah là là ! Le déviant avait des complices. Ah ! Dans l'œil, tu vois qu'il avait des complices. Pas mal, pas mal. Très bien. Deux sur trois. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, le troisième est présent ici. Alors, série RK. Prototype RK200. Donc déjà, il connaît mon numéro de série. Non déposé, Marcus. Il connaît mon prénom. Cadeau d'Eleja 1. Karl Manford. Ok, il connaît tout sur moi grâce à mon numéro de série. Et ça, ça fait chier. Enfin, sur moi, sur Marcus. T'as vu quelque chose ? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. Ok, donc Connor a des infos qu'il ne veut pas partager au Lieutenant Anderson. Peut-être parce qu'il veut rejoindre Marcus et tout ça dans la libération des androïdes. Peut-être qu'il commence à se sentir touché. Et il ne veut pas donner les infos. C'est une hypothèse. On verra ce qui se passe par la suite. Alors, monsieur. Ah, bah c'est... Putain. C'est mon pote. C'est Simon. Simon. Ah, flûte. T'es disparu. Le déviant blessé était abattu. Mais ouais, mais je pouvais... Je pouvais... Putain, je me sens coupable de ouf. Je pouvais pas le prendre. J'allais crever. Marcus, il allait crever. Enfin, je le sentais. Je sentais que c'était une mauvaise idée de le prendre. Honnêtement, il me ralentissait de ouf. Et j'ai pas été sympa. Je suis désolé, Simon. Je suis désolé. Rest in peace, comme on dit. Alors, une petite casquette. Casquette. Uniforme de maintenance volé. Les assaillants étaient déguisés. Jusque là, ça va. Je suis sûr qu'on a d'autres trucs à voir. Comme par exemple ici. Examiné. Le discours a été filmé ici. Bien joué, Connor. Putain, mais... C'est trop utile d'avoir un androïd dans les enquêtes. Je te jure. Ah, on va parler au fed, là ? Non ? Même pas ? Ah non, c'est là-bas. Regardez la vidéo. Alors. Donc là, on voit directement North. On voit tout le monde. On voit Simon et on voit... Je sais plus comment il s'appelle. Mais on voit tout le monde. Les déviants ne sont pas entrés par effraction. Il n'y a pas eu d'effraction ? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras ? On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'a dit qu'ils aient été impliqués, mais on ne savait pas du tout quoi en faire. Interrogez les androïdes dans la cuisine. Donc les androïdes les ont vus, mais n'ont rien dit. Ils les ont laissés rentrer. D'accord. Eh, ça commence à être la manif de tous les androïdes, là. Tous les androïdes, ils commencent à s'entraider. Et même Connor, j'ai l'impression qu'ils commencent à en prendre partie. Bon, on va les interroger. Bonsoir, les gars. Observez les réactions pour trouver le déviant. Ok, donc pour l'instant, aucune réaction. On va commencer par celui de gauche. Alors, fonction, modèle. Fonction. Quelle est ta fonction ? Je suis technicien de diffusion. Décline ton modèle. Témoin, mémoire, diagnostic, contact. Mémoire. On va essayer de scinder sa mémoire, voir ce qu'il a à nous dire. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas. Ok, je vais arrêter de lui... Oh ! Il a fait un petit regard de l'œil. Je vais voir avec l'autre, là. Putain, ah ouais, mais les questions... Putain, je l'ai tout posé à lui alors que... Merde, j'ai chié. Je pensais qu'on pouvait poser les questions à tout le monde. Fuck. Bon, bah, diagnostic. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. Mais lui, il nous regarde, hein ? Lui, il nous regarde de ouf, hein. Enfin, il ne nous regarde pas. Il regarde quelque chose à gauche, là. À droite, enfin, à sa gauche. Et à lui, on va lui poser contact. Bon, j'ai un peu chié au niveau des questions, désolé. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Je vais le menacer, lui. Regarde, regarde, regarde ses yeux. Je vais le menacer. Tu vas être désactivé. Nous allons fouler ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends ? Te détruire. C'est compliqué. C'est compliqué. Regarde, regarde son regard. Regarde son regard. Regarde, regarde, regarde ça. Il le fait de plus en plus rapidement en plus. J'ai envie de continuer sur lui, mais j'ai l'impression que c'est une fausse piste. Bleu, bleu. Et lui, je ne vois pas ça. Regarde ! Il m'énerve. Mais je suis sûr que c'est une fausse piste. Dénonciation. On va tenter dénonciation sur celui du milieu, même si c'est celui qui me semble le plus tranquille. On va voir. Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute. Bon, je vais tenter le marché avec le dernier. Je ne sais pas si je fais bien. J'ai vraiment l'impression que c'est celui de gauche, mais je préfère voir toutes les possibilités avant de prendre une décision. Dénonce-toi ! Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Sondez la mémoire directement sur lui. C'était lui ! Système vital endommagé ! Non ! Vieux composants manquants ! Non ! 1 minute 41 avant des... Non, 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 non ! Je ne vais pas perdre, Connor ! Non, 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 non ! Non ! Putain ! Il y a quoi à faire, il y a quoi à faire, il y a quoi à faire ? Non, 1 minute 23, 1 minute 23 ! L'autre, il s'est barré ! Putain, je savais que c'était lui ! Je n'aurais peut-être pas dû sonder sa mémoire. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde ! Putain ! Quelqu'un ! S'il vous plaît, je vais décéder ! Oh, la vie de ma mère. Ah, oui ! Putain, je n'ai rien d'autre à faire, là. Putain ! Je n'arrive pas à trouver, je vais perdre... Je vais perdre Connor, je vais perdre Connor ! Je n'arrive pas à trouver ! Allez, avec la table, je ne sais pas ! Fais quelque chose, frère ! Fais quelque chose ! Putain ! Allez ! Allez ! Il me reste 18 secondes, il me reste 18 secondes ! Il me reste 18 secondes, putain ! Même pas à 14 ! On seconde ! Oh putain, toi, tu vas m'échapper mon pote, tu vas pas m'échapper ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Ankh... Sauvez Ankh... Attaquer... Ou... Prendre l'arme... Oh putain... Chance de survie estimée à 40% ! Non, non, il va décéder... Oh non, j'ai pris là les balles ! Oh... Heureusement que t'étais là ! Sinon, j'ai... Connard ! Connard ! Connard ! Non ! Non, 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 non ! Connard s'est sacrifié ! Non ! Non ! Oh non ! Les gars, on a perdu Connard ! On a perdu Connard ! Terminé Connard ! Là, on... Si j'ai bien compris, on va... On va jouer plus qu'avec Ankh et Cara... Et euh... Cara et... Et Marcus ! Ah, je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Si je prenais l'arme, il allait me dézinguer en premier ! Ce que je me suis dit... Je me suis dit, je prends l'arme, il me dézingue en premier ! Après, il y avait quoi ? Il y avait attaqué ! Si je lui courais dessus, il allait me dézinguer ! Et je voyais qu'avec Ankh, où je pouvais à la limite faire... Tu vois ? Dans tous les cas, c'était la merde ! Dans tous les cas, j'étais dézingué ! À partir du moment où j'ai trouvé le déviant, j'aurais peut-être pas dû s'ender sa mémoire ! J'aurais peut-être dû lui... Je sais pas, il aurait peut-être dû se... Je lui ai peut-être forcé la main, en fait ! Je lui ai forcé la main ! Et en plus, on a oublié plein de trucs ! Bon, les gars ! La décision importante ! Est-ce que j'assume mes choix ? Parce que moi, c'est ce que j'ai envie de faire ! J'ai envie d'assumer mes choix ! On a perdu un personnage ! Je vais continuer sans ! Malgré qu'on voit pas la suite de son histoire ! Ou est-ce que vous voulez que dans le prochain épisode, je retente la même mission en prenant d'autres choix ainsi... Enfin, pour que Connor vive ! Et pouvoir continuer son histoire ! Soit j'assume mes choix ! Et on continue comme ça ! Soit je refais la mission ! Et on voit la suite de Connor ! Dites-moi dans les commentaires ! Je sais que vous êtes pas nombreux non plus à regarder ce let's play ! Mais j'aurais besoin de vous, les gars ! Donc dites-moi ! Parce que si ça tient qu'à moi, je pense que j'ai envie de continuer en assumant mes choix ! Après, à vous ! Si vous avez vraiment envie de voir la suite de l'histoire, ce qui peut être compréhensible, dites-le moi ! Bref ! Je suis dégoûté, mais on va continuer ! Onällt pas ! J'erraise le틴 varleur ! J'erraise le Ok, je ne me souvenais pas de ça Je ne me souvenais pas de ça Donc, re-bienvenue avec Kara Pour moi, la dernière mission qu'on avait faite avec Kara C'était dans l'espèce de manège Enfin, dans la fête foraine Où, du coup Alice S'était mis sur un manège Grâce aux androïdes présents dans la fête foraine Je ne me souvenais pas qu'on avait trouvé une maison Donc, c'est peut-être ma mémoire qui flanche Mais bon, on a trouvé une maison On va voir un petit peu Bonjour Je cherche Rose Elle est ici ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Je dois lui parler Elle ne veut parler à personne, allez-vous-en S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie Je suis Rose Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On m'a dit que vous pouviez nous aider Vous aider ? Entrez On sera mieux à l'intérieur Se méfier Toujours se méfier Restons sur nos gardes Si on ne le sent pas, on file en vitesse, d'accord ? Ça me va En fait, non C'est une nouvelle adresse que nous avait donnée, je pense Enfin, si je me rappelle bien, les androïdes Et c'est pour ça que je ne me rappelais pas Donc, on a trouvé cette nouvelle adresse J'espère que ce n'est pas une psychopathe comme, je ne sais plus, Zlatko, je crois qu'il s'appelait On verra bien On va faire un petit coup de R2 avant de rentrer Euh, on va aller voir Alice Ok, rentrons Donc J'ai déjà un petit peu plus confiance en elle Qu'en Zlatko Mais bon, toujours, toujours se méfier Entrez Comment tu t'appelles ? Alice Elle a de la fièvre On a passé les dernières nuits dehors Elle est épuisée Il y a une chambre d'amis à l'étage Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger Adam Tu peux les accompagner en haut ? Par contre, j'ai moins confiance en lui, quand même Il a l'air de pas trop aimer les déviants Déjà, on va faire un petit coup de R2 Qu'est-ce qu'on a à faire dans le salon ? Pas grand-chose Pas grand-chose Euh, alors, suivre Adam à l'étage Allez coucher Alice Allez, on va faire ça Lui, j'ai pas tellement confiance Vu comment il m'a regardé Je te jure que j'ai l'impression qu'il me méprise un petit peu Et que ça le fait chier qu'on soit là Donc j'ai peur des petits coups de Trafalgar qu'il peut nous faire Ok, on a quelque chose à faire à l'intérieur Ok, très bien Merci à toi Je veux bien mais Il me dit qu'il y a quelque chose à faire là Mais d'accord Il n'y a rien d'autre à faire Allez, je te couche Alice J'ai pas vraiment dit qu'il y a quelque chose à faire là J'ai pas vraiment dit qu'il y a quelque chose à faire là J'avais bien le cœur On doit pas s'arrêter à cause de moi On doit traverser la frontière Rassurer, expliquer, ne rien dire On va la rassurer comme d'hab Il faut que tu te reposes Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain Pourquoi les humains nous détestent ? On n'a rien fait de mal Effrayé, malheureux, malentendu, compliqué C'est compliqué, c'est compliqué Les humains sont Compliqués Parfois c'est difficile de les comprendre Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement se parler ? Ils verraient qu'on n'est pas mes gens Optimiste, sincère, pessimiste On va rester dans l'optimisme Ça arrivera peut-être un jour Je ne sais pas ce que tu aimes Mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de rose Tu seras à nouveau sur pied On n'a rien de temps Voilà quelque chose pour sa fièvre Merci Je vais les laver et les sécher Il faut manger Bonne nuit, laissez Non, il faut manger T'as fait un bon plat Tu ne vas pas passer à côté Il faut manger Il faut que tu manges quelque chose Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti Tu me promets d'essayer Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose Allez Fermez les rideaux Ah mon petit Luther Tranquille Fermez les rideaux Je vais rester un peu avec elle Fais attention Luther quand même Je ne te connais pas tellement tellement Je sais que tu m'as sauvé la vie Mais attention à ce que tu pourrais dire Hein Alice Ça glisse si tu vois ce que je veux dire Bref, c'est dégueulasse Allez Bon bref Partir Bon ben en espérant qu'il ne fasse rien de Et même à Luther Je n'ai pas confiance Pour te dire Pour te dire à quel point avec Cara Je n'ai confiance à personne En personne A personne Bref On verra le français plus tard On va aller parler à Rose Tranquillement Je suis toujours sous le choc De la perte D'un de mes personnages J'espère qu'on va réussir A faire quelque chose Bonjour Rose Je m'appelle Cara Voici mon fils Adam Et moi c'est Rose Mais tu le sais déjà Viens t'asseoir Cara Alors comment une déviante S'est-elle retrouvée A marcher dans la neige Avec une petite fille Prudente, sincère On reste sur la prudence C'est une longue histoire Mais ce qui compte maintenant C'est que nous allions de l'avant Pour commencer une nouvelle vie Pourquoi nous aider Nombreux déviants Rose remerciée Pourquoi nous aider Pourquoi est-ce que vous nous aidez La plupart des humains détestent les androïdes On a souvent traité les gens de mon peuple Comme si leur vie ne valait rien Certains n'ont survécu que grâce à ceux Qui les ont aidés en chemin Nombreux déviants remerciés Rose Vous vivez seule ici avec votre fils ? Mon mari nous a quittés Il y a maintenant deux ans Adam et moi On essaie de s'en sortir comme on peut On fait pousser des légumes Qu'on vend au marché On ne sera jamais riches Mais il y a toujours de quoi manger Sur la table Elle a l'air très sincère et très gentille On va la remercier Je ne sais pas comment vous remercier Alice n'aurait pas survécu A une autre nuit d'heure J'essaie simplement d'aider les gens Quand je peux Frontière Elle a pas tort Elle a pas tort Elle a pas tort de ouf Pas le choix Non non elle a pas tort On ne peut pas continuer à se cacher Ah merde Alice doit reprendre une vie normale Et se sentir en sécurité On doit traverser cette frontière Coute que coûte Je vous en prie Vous devez nous aider Rose, venez vite J'avais pas compris ça comme ça Le pas le choix Je croyais que c'était pas le choix On doit attendre tu vois Pas pas le choix On doit y aller Bref Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe C'est Marie Elle vient de se désactiver What the fuck On sait on fuit ensemble On parlait tout le temps De ce qu'on ferait Une fois qu'on aurait traversé La frontière Je l'aimais Je l'aimais plus tout au monde Qu'est-ce que je vais faire Sans elle On a vu derrière Le RA9 Will save you Un truc comme ça Save us Vous voyez Alice Qu'est-ce que tu fais Il faut que tu te reposes J'avais pas sommeil Restez Faire sortir Alice On va la faire sortir C'est trop C'est pas bien C'est pas grave Elle ne voulait pas rester Dans sa chambre alors Tout va bien Cara Oui Ça va Le problème c'est que là Traverser la frontière Je pense que t'as eu Assez de mise en garde Comme ça Pour Pour ne pas traverser La frontière Justement Attends Attends Désolé de te couper Un petit coup de R2 Ça fait jamais de mal Pas après Pas après ce que ces déviants Ont fait aujourd'hui C'est beaucoup trop dangereux Tu sais ce qui se passera Si la police les trouve ici On ira en prison maman Tu comprends ce que je te dis ? En prison Adam On en a déjà parlé Non Je ne cèderai pas cette fois Tu veux détruire nos vies Et tout ça pourquoi ? Pour de vulgaires machines ? Ce ne sont pas des machines Ils sont vivants Moi je suis vivant Toi t'es vivante Mais eux Ils ne sont rien Et rien de tout ça serait arrivé Si papa était encore là Je ne tolérais pas Ce genre de propos J'ai pas l'intention De finir en prison Parce que tu veux aider ces choses Ça suffit Adam Arrête ça tout de suite Ne fais pas attention à lui Il se laisse emporter parfois C'est difficile pour lui Depuis que son père est mort Mais c'est un bon garçon Je vais voir si je peux vous faire passer La frontière ce soir D'accord ? Restez ici Je n'en ai pas pour longtemps Ah ouais Allez voir ce qu'il se passe Explorer les lieux Bon écoutez on va faire ça Ça fait de la peine Parce que cette femme A l'air très gentille Et avec nous Je pense que je peux lui faire confiance Par contre Adam Ça se comprend aussi Il n'a pas envie d'aller en prison Tout ça Donc les deux se comprennent Mais j'ai pas envie de foutre la merde Parce que je suis une androïde Tu vois Et j'ai peur de traverser la frontière Allez Troisième guerre mondiale C'est parti pour la troisième guerre mondiale Contre les russes Let's go Qui sera les vainqueurs Si la guerre a été éclatée dans l'article Les Etats-Unis ont un accès limité à la région Mais sont entourés d'alliés La Russie a davantage Ok Donc ok C'est la troisième guerre mondiale Très bien Et faites vous plaisir La X400 est disponible à partir de Oh ça coûte 1000 balles quand même Ah ouais La X400 c'est pas ce que je suis moi Puis personne n'achètera de androïdes Après ce qui se passe L'opinion publique On est détestés nous les androïdes A part cette dame Cette gentille dame Mais regarde Adam Il nous déteste aussi Donc écoute On va On va explorer les lieux Tranquillement Donc là on a la veste D'un AP700 C'est peut-être celui qu'on a vu Avec sa femme là Adam je pense que J'irai pas lui parler pour l'instant Je vais allumer la télé Voir ce qu'il se passe un petit peu Les habitants de Détroit Sont sous le choc Après l'attaque de la tour Stratford Par des androïdes Les machines ont enregistré Un message vidéo Qui peut être décrit Comme une liste de revendications Ok Ça continue sur Ça continue sur ce qui s'est passé Dans la tour là-bas Non j'ai pas eu le temps de tout faire Oh putain S'occuper du policier Ouvrir la porte Trouver des traces de déviants Quatre restantes What ? Ouvrir Ouvrir maintenant Non 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 Trouver des traces de déviants Quatre restantes What the fuck ? Trois restants Putain 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 Euh Trois restants Trois restants Trois restants Trois restants Trois restants Vite 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 Parlez A l'étage Buanderie Cuisine A l'étage Viens Alice Ok Il me reste 23 secondes Il me reste 23 secondes Est-ce que j'ai le temps d'aller à l'étage ? Est-ce que j'ai le temps d'aller à l'étage ? Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Rassurer Menacer Calmer Rassurer Rassurer Madame reste calme Et tout ira bien Ok 14 secondes 14 secondes 14 secondes Je vais essayer de monter à l'étage S'occuper du policier Putain mais Il reste des traces de... La P4 sur la veste La veste La veste Dépêche-toi Mais cours Oh la p... Bonsoir madame Désolée de vous déranger On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement On peut pas prendre de risque Je peux vous poser quelques questions ? Je peux entrer ? Oui bien sûr Bonsoir jeune homme Bonsoir Vous voulez une tasse de café ? Oh avec plaisir Vous voulez les dernières preuves ? Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement ? Et des visiteurs suspects ? Non Non rien de particulier Vous voulez les dernières preuves ? Cacher la preuve Ok ça c'est caché Ça c'est caché maintenant Il y a quelqu'un d'autre dans la maison ? Il en reste encore deux ? Alice Euh personne Alice Il y a... Il y a ma fille Elle dort en haut à l'étage Est-ce que vous avez des androïdes ? Races de déviants Races de déviants Est-ce que... Quoi ? Non ? Non ? Non il n'y a aucun androïde ici Races de déviants la putain de sa race Je te jure que j'en ai pas vu Tant que ça Ne pas éveiller les soupçons Trouver des traces de déviants De restantes Faire du café Traces de déviants Traces de déviants Réfléchis 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 Mais je n'ai pas encore eu le temps De débarrasser Le sang bleu Mais il a vu son sang bleu Où lui ? Bon faut que je fasse du café Non 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 Viens ici Viens ici Viens ici Viens ici Viens ici Viens ici Fasse tranquille Je sais pas quoi faire là Je sais pas quoi faire Alors Ne pas éveiller les soupçons Ça j'essaye de le faire Trouver les traces de déviants De restantes Ça j'arrive pas à les trouver Et faire du café Ça je peux le faire Là Putain mais Je Ouh il y a d'autres traces de déviants J'ai vu la veste J'ai été au sapin Il y avait rien Il m'a dit qu'il y avait du sang bleu Mais je sais même pas où il a vu Il est en train de fouiller comme un bâtard Je vais lui faire du café Ça va le tenir en Il va s'asseoir Il va boire son café Il va arrêter de nous faire chier Allez vas-y Faire du café En attendant qu'il boive son café là Merci De rien de rien De rien de rien Allez Assis-toi mon frère Assis-toi Pose-toi C'est tranquille Attention c'est chaud quand même Putain il l'a bu en une traite Non qu'est-ce qu'il se passe J'aurais peut-être dû aller en haut On dirait que votre fille est réveillée Ouais je vais aller la voir ouais Je vais aller la voir Trace de déviants Trace de déviants Trace de déviants Trace de déviants Putain Et ça me pète les couilles Y'a rien frère Y'a rien Je ne trouve rien Je ne trouve nada Même en faisant R2 Y'a rien qui s'affiche Ah y'a un truc là-bas Faire du café c'est fait Y'a un truc là-bas Ah mais non mais c'est le magazine C'est le magazine Et si est-ce que je peux Comment tu t'appelles Visto Adam Je m'appelle Adam Mais est-ce que tout va bien Adam Les androïdes Il est juste fatigué Il a travaillé dans le jardin toute la journée J'ai dû le rattraper le gars Il est trop suspicieux lui Il est trop suspicieux Pas pas suspicieux mais il est trop suspect plutôt Arrête de bégayer quand tu parles Putain fallait qu'il pète un truc à ce moment là Quelqu'un d'autre dans la maison ? Chien, machine à laver, vent, rien d'entendu Chien C'est le chien, il dort dans la buanderie Écartez-vous madame Merde ! Oh merde Pas un geste J'ai chié j'ai chié A l'intérieur avec eux Non, Luther Il est mort Luther Vous allez devoir terminer le voyage sans moi Je n'étais qu'une machine Vous m'avez accepté dans votre famille Luther, non Non mais j'y crois pas C'est un cauchemar C'est pas vrai, c'est un cauchemar Allez vous préparer On part ce soir Oh putain Non, Luther est mort en sauvant les autres déviants Mais Cet épisode je vais l'appeler les mauvais choix Je te jure que je fais que de la merde J'ai l'impression de faire que de la merde Tout le monde crève Tout le monde crève Tout le monde C'est de la merde Ça m'énerve Putain mais Je te jure que Il n'y a rien qui s'est bien passé dans cet épisode Rien, nada Nada Ça fait depuis tout le week-end qu'on attendait cet épisode Enfin personnellement Je voulais le mettre Depuis tout le week-end Et tout ça pour que ça soit N'importe quoi N'importe quoi Bilan Connor dead Luther dead Ça commence à devenir chiant là Bon bref Si vous avez kiffé cet épisode Malgré tous les mauvais choix que j'ai fait Et toutes les déceptions Bah écoutez Vous savez ce que vous avez à faire Ça sert à rien de demander des likes ou quoi J'espère Que ça va mieux se passer dans le prochain épisode Parce que là franchement C'était pas fameux Honnêtement c'était pas fameux C'était riche en émotions en tout cas C'est ça qui est bon Mais c'était pas fameux Ça me fait un peu chier là Ce qui vient de se passer Ça me fait un peu chier Bref Sur ce je vous dis Bonne journée Bonne soirée à vous Prenez soin de vous Ciao les gars Sous-titres par Juanfrance